Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54, nous donnons à l'Afrique vers le monde. L'expression de leur propre voix, avec les médias et les médias de l'Afrique vers le monde. L'expression 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 de l'Afrique vers le monde. Bonsoir et bienvenue à notre émission Géopolis, cette émission politique à laquelle nous évoquons des questions d'actualité politique sur le continent africain. Et ce soir, nous avons l'amour et la volonté, ainsi que la détermination justement d'apporter une information à notre public. Notre public est éparpillé à travers le monde par le canal de nos deux chaînes de télévision, Canal Africa 54 et les télés Saturne. Le plaisir est pour nous de vous retrouver encore une fois ce soir pour parler d'une actualité. L'actualité d'un pays africain, mais également l'actualité d'un homme, d'un héros, un héros africain, celui qu'on appelle Patrice Emery Lumumba, ou encore mieux, les héros universels, comme le disent certains. Mais il est d'abord héros national congolais. Cet homme qui a sacrifié sa vie pour la conquête de l'indépendance de la République démocratique du Congo, et qui a fini sa vie dans des conditions dont on connaît, des conditions très atroces parce qu'il fut arrêté et assassiné par les géoliers, c'est-à-dire le belge, c'est-à-dire le colon d'hier qui était le belge, c'est-à-dire la Belgique, et les puissances occidentales. Après sa mort, Patrice Emery Lumumba a laissé beaucoup d'héritiers, il a laissé beaucoup de personnes qui l'ont suivi, qui ont suivi son idéologie, parmi lesquels des Congolais, parmi lesquels d'autres également, ce sont des Africains, éparpillés à travers les mondes, y compris d'autres pays africains, au-delà du continent africain justement, qui ont suivi l'idéologie lumumbiste, le nationalisme et l'indépendance des pays africains. Qu'est-ce qui n'a pas été dit après la mort de Lumumba ? Jusqu'à ce qu'il n'y a pas très longtemps, une lumière va circuler selon laquelle cet homme que l'on appelle le héros national congolais, le héros universel Patrice Emery Lumumba, n'était pas congolais. S'agit-il de mauvaises langues ou de bonnes langues ? Et donc, pour éclairer cette situation, cette rumeur qui n'est sortie que de la bouche d'un Congolais à plus forte raison, une personne cultivée, un journaliste de sucroie, pour ne pas le citer, c'est messieurs, le journaliste Nkwebe Kimpélé, qui, après avoir fait des recherches justement, a trouvé, aurait trouvé, parce que lui-même utilise le conditionnel, il n'affirme pas, il ne confirme pas, mais néanmoins, le mot est sorti, il semblerait, le mot n'était pas congolais. Et donc, tout ça, il le dit au conditionnel, mais néanmoins, le mot est sorti, pourquoi n'avoir pas dit autre chose que dire, il paraît qu'il serait rwandais. Et ceci avait choqué beaucoup de Congolais, notamment des lumumbistes. Voilà pourquoi ce soir, le droit de réponse, en tout cas, a été une obligation de la part de certains lumumbistes et de plusieurs Congolais qui ont été indignés par cette allusion au Rwanda. Et donc, pour clarifier la situation, nous avons aujourd'hui en duplex un homme éduqué, un professeur d'université, un scientifique, qui a voulu justement, en tant que lumumbiste, il est également politique, il n'est pas politicien parce qu'il est juste politique, comme il aime bien s'identifier lorsqu'il vient discuter des questions politiques sur la place publique. Il s'agit donc de docteur Lomengi Lulu, qui est professeur en France et il enseigne également à l'université à Kinshasa. Et donc, nous allons recevoir le professeur Lomengi pour nous apporter le droit des réponses à cette rumeur sur Patisse Mery Lumumba, sur cette allusion faite à la nationalité rwandaise. Mais la première question, en tout cas, professeur, d'abord, on vous recevait en duplex sur Canal Africa 54. D'abord, quelle a été votre réaction, professeur, lorsque vous avez entendu cette allusion faite à la nationalité Patisse Mery Lumumba ? Quelle a été votre réaction, professeur Lomengi ? Bonjour, monsieur Kitoko. J'aimerais tout d'abord, avant de répondre à votre question, remercier la chaîne Canal 54 Télé Saturne pour m'avoir encore accordé la parole sur cette chaîne pour une troisième fois, enfin de parler de notre héros national, Patisse Mery Lumumba. C'est pour moi une grande joie et un grand honneur de parler pour cet homme-là. Donc, lorsqu'effectivement, j'ai entendu parler de ce problème, des origines de Patisse Mery Lumumba, j'ai suivi la vidéo en question, ça m'a fait très mal, et très, très, très mal. J'ai même bondi sur ma chaise lorsque j'ai suivi cette vidéo. Et maintenant, il est grand temps, je ne voulais pas répondre à chaud en ce moment-là. Maintenant, il est grand temps qu'il fallait donner de temps au temps. Il est grand temps maintenant de répondre à cette contre-vérité. Voilà. Alors, professeur, l'occasion est arrivée, comme vous le dites. Qu'est-ce que vous en savez de Patisse Lumumba ? D'abord, est-ce que Patisse Lumumba est un Congolais ? Et où est-ce qu'il est né ? D'où vient cet homme ? Oui, effectivement, je pourrais confirmer que Patisse Mery Lumumba est Congolais, d'après mes recherches, ainsi que le lien de famille qui m'inuit à son épouse, maman Pauline Opango, qui est ma tante maternelle. Je me suis rapproché de beaucoup de personnes âgées pour poser beaucoup de questions sur la vie de Lumumba. Donc, effectivement, Patisse Mery Lumumba est né le 5 juillet 1925 à Onaloa. C'est son village natal dans la province de Sankourou. La province de Sankourou, actuellement, dans le temps de sa naissance, c'était la province du Kassaï. Donc, dans le territoire de Katakokombé, il est né de parents congolais. Son père s'appelait François Tolenga. Sa mère s'appelait Amato Julienne. Et il est né dans une famille de fratrie de quatre enfants. Donc, lui, il est né, Patrice Mery Lumumba est né, suivi de Charles Lokolunga, suivi d'Émile Calema. Et enfin, le cadet, c'était Onema, Louis Lumumba. Voilà ce que je peux dire par rapport à sa famille directe de Lumumba. Alors, des origines à l'ascension politique, tel est le thème de ce droit des rappels, de cette référence faite à partie, c'est Lumumba. Nous allons focaliser notre attention sur les origines. Vous l'avez bien dit, né au Sankourou, né à Onaloa, dans le territoire des Katakoukombé. Alors, à sa naissance, est-ce que vous avez quelques témoignages qui prouvent que cet homme est réellement né à Katakoukombé? Parce que tout enfant qui est né à un endroit, il y a des traces. A-t-il fait des études de ce côté-là? A-t-il eu des amis? Et de quelle manière s'est-il retrouvé à Kisangani? Parce que c'est de là que sortit la polémique de dire que bien avant, on ne le connaissait pas, mais du coup, cet homme apparaît comme un ovni et marque l'histoire du Congo et du monde. Alors, parlez-nous un tout petit peu de Patrice Emery Lumumba enfant au niveau de Onaloa. Effectivement, Patrice Emery Lumumba, d'après mes recherches et les questions aux personnes âgées, Patrice Emery Lumumba, à sa naissance, n'avait pas le nom de Patrice Emery Lumumba. Il est né Esaïe Tassombo Taosa. Et le jour de sa naissance, c'était un jour spécial. C'était un jour où il y avait l'éclipse lunaire. Et les gens étaient occupés à observer l'éclipse. C'est à ce moment-là que le travail d'accouchement a commencé de sa maman, maman Amato, Julienne. Et lorsque le bébé est sorti, il y a eu les cris de bébé, tout le monde a accouru, laissant l'observation de l'éclipse lunaire pour aller voir la naissance du nouveau-né. Et c'est à ce moment-là que son oncle maternel, surpris par cette vague d'attroupement de personnes, déclara que cet enfant-là du côté maternel, parce que dans la culture Tétela, il y a le nom qu'on donne du côté paternel et le nom qu'on donne du côté maternel. Et son oncle maternel décida de lui donner le surnom ou le nom de Lomomba. Et qu'est-ce que ça signifie Lomomba ? J'ai dû comprendre que le détracteur a déclaré que ce nom-là n'existait pas chez le Tétela. Oui, ça a une signification. Il faut demander aux linguistes ceux qui ont fait la langue, la langue et littérature africaine, notamment le Tétela, ils vous expliqueront qu'est-ce que ça signifie Lomomba. J'ai eu la signification de Lomomba. Et Lomomba signifie la fourmi. Donc, c'est au singulier, la fourmi rouge qui se trouve sur l'arbre du manguier. Et le pluriel de Lomomba, c'est Momba. Et donc, Lomomba a pris ce nom-là que son oncle maternel lui a donné comme étant quelqu'un qui attire la foule parce que ces fourmi rouges, lorsqu'ils sont sur l'arbre du manguier, et ils travaillent en équipe, en groupe. Et curieusement, c'est ce qui s'est passé lors de la naissance de Patrice et Marie Lomomba. Tout le monde a accouru et cette image-là, son oncle a dit que cet enfant-là attire la foule telle que le fourmi travaille en groupe, en équipe. Voilà l'explication était là du nom Lomomba. Et curieusement, à l'âge de 9 ans, 8-9 ans, lorsque le jeune va s'inscrire à l'école primaire, il ne va pas prendre le nom que son père lui avait donné à la naissance, il prend le nom que son oncle maternel lui a donné et il s'inscrit au nom de Lomomba et le prénom Patrice et Marie Lomomba vient de du fait que je ne sais pas s'il est jeune malin qu'il était parce que le prêtre catholique qu'il a reçu s'appelait Patrice et Marie il paraîtrait qu'il était fan du cornebœuf qui régnait à cette période-là qui s'appelait cornebœuf et Marie. Donc, il a jumelé Patrice et Marie et Lomomba pour s'inscrire à l'école. Voilà d'où vient l'origine de ce nom Lomomba. Donc, le nom est bel et bien Tetela au Congo. C'est ça professeur ? Effectivement, le nom est bel et bien Tetela. Je viens d'expliquer l'explication du nom Lomomba Anotetela qui signifie Lomomba au singulier signifie la fourmi, la fourmi rouge, cette sorte de fourmi rouge qui se trouve dans l'arbre du manguier qui s'appelle Lomomba au singulier. Une seule fourmi et le pluriel de Lomomba c'est Momba. Momba. Donc, Momba c'est le pluriel de tous ces bestioles qui sont qui vivent en troupe et tout ça, c'est ce que ça veut dire en d'autres termes. Effectivement. D'accord. Alors, pour permettre aux téléspectateurs justement de mieux comprendre de quoi nous parlons dans cette émission, j'aimerais d'abord faire passer un élément pour qu'ils s'en souviennent encore des propos qui ont été tenus par un autre compatriote que nous respectons d'ailleurs beaucoup parce que, pour moi, c'est un journaliste, c'est un aîné à qui je donne beaucoup de respect mais à qui nous avons eu beaucoup d'estime quand nous fûmes encore jeunes. Il nous a en tout cas inspirés à faire ce métier de journaliste. Écoutons quand même ce qu'il a dit, ce qui nous rassemble aujourd'hui, ce qui nous pousse aujourd'hui à apporter ces deux réponses. Écoutons-les. D'abord, les origines disons ethniques, traditionnelles, les véritables racines de Lomomba. On a prétendu que Lomomba était un Tetela. Je me suis renseigné auprès de Tetela, ils m'ont dit non, ce nom-là n'existe pas. Quel est le village d'origine de Lomomba ? Personne aujourd'hui ne peut le dire. D'après mes enquêtes, d'après mes enquêtes, mais ces enquêtes ne sont pas terminées, parce que les gens ne parlent pas. C'est très difficile d'arracher la vérité aux gens. C'est très, très difficile. La vérité ne se découvre pas facilement. Il faut, la vérité s'habille avec plusieurs couches de vêtements. Il faut arrêter chaque vêtement pour aller retrouver la vérité dans sa nudité. Donc, ce qui est apparemment sûr, c'est que Lomomba n'était pas Tetela. que le mot, le nom Lomomba qui était Tetela n'existe pas. OK ? Donc, Lomomba travaillait à la poste à Kisangani, n'est-ce pas, quand il se lance dans la politique. De quelle origine serait-il ? Il y a des soupçons, je dis, il y a des soupçons selon lesquels Lomomba serait d'origine rwandaise. Mais je dis ceci sur toutes les réceptes par les gens qui vont encore hurler et critiquer. Nous sommes en train de chercher la vérité. Cette vérité, finalement, nous la découvrirons. Ça fait plus de 50 ans que Lomomba est mort. Donc, nous sommes en droit aujourd'hui de connaître la vérité. Comme j'ai découvert ce que moi j'estime être la vérité concernant les origines du prisant Mobutu, c'était à l'occasion du 83e anniversaire de sa naissance. Voilà, professeur, vous avez bien suivi. Vous avez entendu cette déclaration, ce témoignage, mais ils le mettaient en tout cas au conditionnel, ils le mettaient sous réserve, mais il y a juste les soupçons. Alors, il faut que la vérité soit dite. Maintenant, vous avez déjà commencé, vous avez déjà expliqué que le nom est bel et bien était là, en République démocratique du Congo, et géographiquement, effectivement, on a l'eau en question. C'est un village insuité dans le territoire de Katakukombé, au centre du Congo d'ailleurs, et voilà, au moins à ce niveau-là, ceux qui nous suivent ainsi que M. Kwebe lui-même, s'il va vous faire confiance à vous, en tout cas parce qu'il a déjà consulté d'autres personnes qui connaissent aussi Patrice et Loubouba, qui lui ont relaté leur histoire. Aujourd'hui, vous apportez une autre histoire. Nous ne savons pas qu'ils disent vraiment la vérité dans cette affaire-là, mais au moins, ce sont les Congolais eux-mêmes qui vont vous juger. Voilà, devant l'histoire, en tout cas, vous serez tous jugés pour avoir soit biaisé l'histoire de l'homme ou soit avoir dit pérenniser la vérité sur sa vie, sur son histoire. Alors, vous avez une réaction par rapport à cet élément, professeur ? Oui, effectivement, j'ai une réaction. mais je constate tout simplement que tout citoyen a le droit de pouvoir faire des recherches par rapport à une autorité du pays, une haute autorité du pays, sauf que je constate tout simplement que le monsieur en question ne rébondit, ne cite qu'un seul pays comme le pays d'où serait originaire Patrice Emery Lumumba, le Rwanda. Curieusement, on pointe du doigt toujours le Rwanda, je ne sais pas pourquoi il n'aurait pas cité l'Angola, Togo, autre pays que le Rwanda. C'est curieux. Ça, c'est un. Et de deux, lorsqu'il cite Lumumba qu'il fait sa vie à Kisangani, ça signifie que M. Kwebe n'a pas fait vraiment approfondi ses recherches. Il a commencé directement à Kisangani alors que Lumumba est passé ailleurs avant d'aller à Kisangani. C'est ce que j'aimerais développer là-dessus. Voilà, nous vous écoutons, professeur, parce que là, vous avez parlé de sa naissance à Onaloua. Maintenant, parlez-nous un peu de ses études scolaires. À partir de quel moment Lumumba va s'identifier, va commencer à aller à l'école ? C'est toujours à Onaloua ou il est venu plus tard dans d'autres régions du pays pour faire ses études ? Comment ça s'est passé dans sa vie d'enfant ? Il a bien sûr commencé ses études toujours dans le Kassaï, dans le Sankourou, pas à Onaloua. En Onaloua, il n'y avait pas d'école. Donc, il est parti s'inscrire chez le missionnaire catholique, je crois, à Tchoumbé, Saint-Thérèse. en premier lieu, donc à neuf ans. Donc, si on prend 1925 et plus neuf ans, c'est ré en 1934 qu'il aurait commencé l'école primaire. et au cours de ses études primaires, il a connu beaucoup de déboires parce que c'était un élève qui était curieux, qui posait beaucoup de questions et vu son indépendance d'esprit. Et il a été chassé à l'école primaire, je ne sais pas en quelle année ou en deuxième, troisième année primaire, je ne sais pas, chez les prêtres catholiques. puis il est parti s'inscrire chez les missionnaires protestants, toujours dans les sangourous et rebelotes. La même chose, élève curieux, posant beaucoup de questions, ne comprenant pas comment l'enseignement religieux enseignait de l'amour et il voyait les contraires dans l'application du colonialiste et il a été aussi chassé chez les protestants et il chômera environ pendant deux ans. Donc, il est arrivé jusqu'en cinquième année primaire, il va chômer pendant deux ans, il accompagnera pendant ces deux ans ses parents qui étaient des agriculteurs au champ jusqu'à ce qu'il puisse décider de traverser la rive droite dans le Maniema, il traversera l'Omame pour aller dans le Maniema jusqu'à Tonda qui était aussi un centre de missionnaires protestants et il s'inscrivit aussi à l'école là-bas mais toujours le même problème, Lumumba, un élève studieux, intelligent, avide d'apprendre mais curieux, posant beaucoup de questions et cela déplaisait beaucoup aux missionnaires et il a aussi été chassé à Tonda et sur ce, il va quitter le territoire d'Ekibombo pour aller à Kindo jusqu'à Kalima pour commencer sa vie professionnelle et abandonner les études. Alors professeur, là vous avez dit abandonner les études mais j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière par rapport à son départ de Honalua. Je suppose que, bon, évidemment, je crois qu'à 19 ans, déjà 18 ans, on était déjà majeur selon la législation de l'époque est-ce qu'il avait de la famille de l'autre côté lorsqu'il va traverser ? C'était encore un jeune garçon dont la famille est toujours à Katia Kokome, c'est-à-dire à Honalua. Et est-ce qu'il avait de la famille du côté de Kibombo pour avoir ce courage à cette époque de traverser à autant de kilomètres comment lui est-il venu lui dire justement de quitter son terroir pour aller plus loin que son village d'Athane ? Est-ce qu'il avait de la famille là-bas ? Oui, effectivement, vous êtes sans oublier que de l'autre côté de la rive droite au Maniema, territoire de Kibombo, c'est toujours Ankuchou, Membele, qui est toujours dans l'ethnie Anamongo. Donc, je ne saurais vous dire le nom des parents qui étaient de l'autre côté, mais effectivement, selon le renseignement que j'ai eu, il avait de la famille, donc ses parents ne pouvaient pas les laisser traverser de l'autre côté sans pour autant être sûr d'être reçu par un membre de famille. Eh bien, effectivement, il y avait de la famille. Il y avait de la famille. Alors, il arrive à Kibombo et donc, il n'a pas pu faire des études et normalement, il a été, comme vous le dites, chassé de l'école. Pour avoir fait quoi exactement, professeur ? Et toujours, toujours le même problème d'ouverture d'esprit parce que normalement, tous ces centres-là, c'était des centres missionnaires. Donc, dans les Sankourous, il a commencé chez les catholiques, puis chez les protestants et à Tonda, dans les territoires d'Ikibombo, c'était des missionnaires protestants. Donc, lorsque quelqu'un qui lit beaucoup, qui se pose des questions par rapport à la religion et à la vie de tous les jours, il ne comprenait pas pourquoi ces traitements étaient faits vis-à-vis des élèves alors que la religion leur montre, leur dit l'amour, la vérité, serviable et de l'autre côté, ils voyaient le contraire. Donc, il s'est posé beaucoup de questions et c'était quelqu'un qui voulait bousculer l'administration coloniale en posant beaucoup de questions et c'était gênant pour eux et il a été encore exclu. Donc, d'exclusion en exclusion, il a cultivé déjà ce comportement d'un enfant révolté en quelque sorte, probablement qu'il trouvait qu'il y avait de l'injustice partout et tout ceci n'était pas à sa faveur et c'est comme ça qu'il va se révolter jusqu'à arriver à Kistangani, c'est ça ? Avant de quitter, quand il quitte Kibombo, où est-ce qu'il se dirige à partir de ce moment-là ? Quand il quitte Kibombo, parce que de tout maintenant, il faut aller à Kibombo, Kibombo jusqu'à Kindou, Kindou pour en pain, comme on le disait et à Kindou, il y avait aussi les Bakusus, les Tétela à Kindou qui l'ont reçu et il a progressé jusqu'à Kalima où il y avait une société minière qui était là et il a été embauché comme capitat, comme il savait lire et écrire, le colonisateur lui a fait confiance en étant capitat des indigènes qui travaillaient dans cette société. Donc, c'était aux environs de 1940-41. Voilà, donc à cette occasion, nous allons écouter un élément sonore de Patrice et le Mumba lui-même qui s'exprime à cette occasion où il explique ses origines mais d'emblée, j'aimerais d'abord vous dire que la qualité sonore n'est pas assez, enfin, n'est pas de très, très bonne qualité mais c'était nécessaire en tout cas que nous puissions vous faire entendre cet élément audio qui corrobore les explications avec les explications du professeur Lomengi. Écoutez. Merci. 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 ses compatriotes congolais de la société et de là aussi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, je pense entre 1942-1943-1944, il a été remercié aussi de là et il a décidé de remonter maintenant jusqu'à Kisangani où s'est trouvée une très grande partie de la population de l'ethnie Koussou était là. Et c'est comme ça qu'il va retrouver les siens, c'est-à-dire les gens de son terroir, du Sankourou, qui vivent déjà et commencent par quelle activité professionnelle. Donc, je précise que ses parents avaient de la famille à Kisangani, je citerai le nom de papa Paul Kembolo qu'il a reçu, c'est au domicile de papa Paul Kembolo que Patrice Emery Lumumba a été reçu tout au début avant de commencer son travail à la poste. Donc, il a été embauché à la poste comme étant employé en 1944 et un employé exemplaire, toujours à l'heure, travailleur et quelqu'un qui lisait beaucoup, qui n'a pas suivi un cursus scolaire classique commençait à aller beaucoup dans des bibliothèques lire, lire, lire et ses chefs hiérarchiques à la poste ont vu cet engouement de la volonté du travail et l'ont envoyé à Kinshasa pour continuer ses études de poste en surplus de ce qu'il a fait comme étant travaillé de poste à Kisangani. Donc, en 1948-49, il sera à Kinshasa à l'école de poste où il sort avec brio le premier de sa classe avec 93%. Voilà donc le cheminement de Patrice Emely Mumba qui, après cette formation-là à la poste à Kinshasa, il est rentré à Kisangani pour continuer son travail et dès là, il a grimpé de poste. Donc, au lieu d'employé simple à la poste, il a été rélevé de son poste d'employé, commis de classe, de troisième classe et précepteur à la poste. C'est-à-dire que Patrice Emely Mumba, lorsqu'il arrive du maniement, il monte à Kisangani, il va aller jusqu'à Kinshasa pour sa formation en tant qu'agent de poste et revenir encore sur Kisangani. C'est ce que vous nous dites. Effectivement. Voilà. Maintenant, Patrice Emely Mumba, il mène sa vie à Kisangani. N'est-il pas marié à Kisangani, il n'avait pas eu de relation avec les femmes ? Est-ce qu'il a eu des enfants à Kisangani ? Bon. Vous me posez cette question. Effectivement, je pourrais répondre, mais c'est dans le cadre de sa vie privée, mais lorsqu'on devient un homme public, un homme de la carrière comme le Mumba, apparemment, entre guillemets, il n'y a plus de vie privée. Et cela, j'ai fait des recherches et j'en ai trouvé. Donc, effectivement, le Mumba s'est marié plusieurs fois. Donc, en 1945, il rencontre une dame localée qui s'appelait Henriette Maletewa. Il s'est lié à cette dame-là le 21 octobre 1945 et il restera avec cette femme jusqu'en 1947. 1947 et ils ont divorcé en 1947 et ils n'ont pas eu de progéniture. Et en 1947, donc, il s'est lié encore à une autre femme qui s'appelait Hortense Sombosia. Je ne sais pas si cette dame-là était localée ou topokée, je ne saurais le dire. Donc, et avec cette dame, ils sont restés, je pense, jusque vers 1950. et ils n'ont pas eu de progéniture. Et curieusement, rencontre une autre dame, Madame Pauline Kieh, qui était sa copine lorsque Patrice Lumumba était à Kinshasa lors de sa formation à l'école de poste. Donc, il avait rencontré une femme qui s'appelait Pauline Kieh, qui est Moussakata de la province de Maïndombé aujourd'hui, Bandoudou dans l'état de Mobutu. Et avec cette dame, ils se sont liés, ils ont flirté, mais ils ne se sont pas mariés. Donc, et lorsqu'il est rentré à Kisangani, le papa de cette jeune dame était un grand commerçat qui est parti encore à Kisangani et ils se sont encore retrouvés à Kisangani. Donc, Patrice Lumumba a encore continué à flirter avec cette dame sans pour autant l'épouser. Et par contre, ils ont eu un enfant. Ils ont eu un enfant, c'est le fils aîné de Patrice Emery Lumumba qui s'appelle François Tolenga Lumumba qui est né le 20 septembre 1951 à Kisangani. Voilà. Donc, voilà, donc à Kisangani, si je comprends bien, il a connu trois relations, en fait, trois mariages. Non, pas du tout. Oui. Il a connu deux premiers mariages. Il a connu deux premiers mariages. La troisième fois, c'était une copine. Ils habitaient en concubinage. Mais ils ont eu un enfant quand même. C'est ça. Mais ils ont eu un enfant. Ils ont eu un enfant. Voilà. OK. Donc, légalement, ils n'ont pas contracté mariage. Mais ils ont eu un enfant qui s'appelle François Tolenga, c'est ça ? Oui, François Tolenga. Et vous savez, dans notre culture, le premier enfant prend le nom toujours de votre père. Bien sûr. Alors, maintenant, sur le point de vue professionnel, comment participer Lumumba arrive à Kinshasa ? Je m'aimerais encore repréciser, continuer sur le plan de sa vie privée familiale, parce qu'il ne s'est pas arrêté seulement avec cet enfant et d'autres dames. Donc, en 1951, ses frères Tetela Koussou l'ont conseillé maintenant à avoir une vie calme, pas une vie saccadée, de pouvoir épouser maintenant une femme. Et Patrice Merilumumba ira donc à Onaloua pour aller maintenant contracter un mariage. Donc, il est tombé sur une dame qui s'appelle Pauline Opango. Pauline Opango, c'est une jeune femme qui est née à Wimbunyama, mais elle n'est pas Tetela, elle est Koussou du Maniema. Ses parents ont grandi dans les Sankourous et elle est Koussou du Maniema, territoire de Kibombo. Donc, elle a épousé Mama Pauline Opango qui était cette défunte dame qui est décédée en 2014 qui était ma tante maternelle. Donc, avec Pauline Opango, ils ont eu quatre enfants. Quatre enfants, une qui est décédée. Donc, le premier enfant, c'était Patrice Okende Lumumba qui est née en 1952 Akisangani et le deuxième, c'est Amato Juliana Lumumba qui est née en 1955. Le troisième, c'est Roland Okito Lumumba qui est née en 1958 et le quatrième enfant en 1960, Marie-Christine, mais qui est décédée au moment où Patrice Lumumba était en résidence surveillée. Mama Pauline a fait un enfant prématuré avant terme. Cet enfant est décédé pendant cette période de turbulence de la vie politique de Lumumba. Voilà ce que je peux vous dire pour cette vie familiale de Lumumba. Donc, selon vos recherches, Patrice et Mery, Lumumba, si nous comprenons bien, avait eu cinq enfants, c'est ça ? Oui, effectivement. Cinq enfants, voilà, et donc, y compris celles qui étaient décédées pendant cette période de turbulence. Oui. Maintenant, sur le point de vue professionnel, il s'est illustré en politique. Comment il est entré en politique ? Comment il est arrivé à Kinshasa jusqu'à aller à la table ronde pour demander l'indépendance de la République démocratique du Congo ? Quel a été ce miracle ? Oui. Bon, effectivement, lorsqu'il est à Kisangani, il lit beaucoup, il s'est fait beaucoup d'amis et en 1951-52, donc la photo que vous montrez là avec ses parents, cette photo-là a été prise par son ami, le sociologue Pierre Clément qui lui prêtait beaucoup de livres de mémentos de droit, de mémentos des sciences économiques, de mémentos de la Révolution française et Patrice Lemumba était un autodidacte qui s'est formé tout seul. Et à cette période-là, en 1950, il créa beaucoup d'associations à PIC, l'association des indigènes, l'association des travailleurs, il était plusieurs fois président de plusieurs associations, secrétaire général de plusieurs associations à Kisangani. Et en 1954, il s'est lié d'amitié au ministre de colonie, M. Buissere, et ses ministres qui étaient un libéral, Patrice Lemumba, qui était avide d'apprendre des mandats au ministre de colonie pour que l'on puisse installer, créer les écoles publiques laïques en République démocratique du Congo, d'ailleurs, ce qui lui amena beaucoup de problèmes avec le religieux catholique. D'ailleurs, on lui interdit même de baptiser ses enfants à Kisangani à cause de cette façon-là qu'il avait de pouvoir créer des écoles laïques au Congo en cette période. Et d'ailleurs, c'est ce qui a amené la création des Athénées, des Athénées royales. Donc, c'est Lumumba qui était l'instigateur de la création des écoles laïques par l'entremise de son ami le ministre de colonie Bruiseré. Et voilà qu'en 1955, le premier voyage du roi boudouin prégné au Congo belge après Kinshasa, le roi boudouin est arrivé à Kisangani et Lumumba en tant qu'évolué en 1954, il avait eu sa carte d'évolué parmi les 217 évolués qui avaient eu leur carte d'immatriculation désévoluée. Il a été reçu par le roi de Belge et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'était dit. Donc, voilà le premier amorce de la vie côtoyant les hommes politiques voire même le roi de Belge. Mais qu'est-ce qui a fait que Patrice Lumumba aille à Kinshasa ? C'était après son voyage parce qu'il avait été invité en Belgique en 1956 parmi les évolués en Belgique. Il est parti, il a payé son billet avec l'argent à son retour qu'on a prétendu qu'il a volé l'argent de la poste qu'il a fait l'échec. et il a été transféré de Kissangani à Kinshasa pour aller être jugé. Et lors du jugement, il s'est défendu en disant « J'ai été promu, commis de troisième classe à la poste précepteur depuis la fin de mes études de l'école de poste 1951 jusqu'en 1956 je percevais un salaire qui n'était pas le salaire équivalent au salaire que percevaient mes collègues belges qui avaient le même grade que moi. » Patrice Lumumba a calculé la différence de ses salaires entre lui et ses collègues belges et il a dit que c'est ce que l'administration coloniale de la poste met de doigt et il s'est payé lui-même cet argent. Et je vous dirais que la Belgique ne saurait publier cette information si ce n'est que l'information que j'ai reçue auprès de vieilles personnes qui étaient là qui connaissaient ce problème et il fut condamné et libéré. Il n'a même pas terminé sa peine et il a fallu l'intervention du ministre de la colonie bruxellais pour qu'elle soit libérée. Mais par contre la sanction il ne travaillerait plus à l'administration publique et c'est sur ça il a cherché du boulot pour travailler dans une brasserie à Kinshasa la brasserie Polar. Mais à Kinshasa il a été reçu chez son cousin qu'on connaît papa Albert Onauelo qui habitait Yolo c'est celui-là qu'il a reçu à Kinshasa. Voilà c'est que je vous dis. Avant de continuer j'aimerais nous aimerions en tout cas mieux comprendre ici là même la direction de la production va nous permettre en tout cas de nous allonger quelques cinq sur le temps qui nous a été accordé pour cette émission j'aimerais quand même nous aimerions savoir lorsque Patrice Lumumba a été condamné de cette super chérie en quelque sorte mais les bruits sont allés très loin les archives on a étudié on a même appris on a étudié à l'école de ce détournement de Patrice Mery Lumumba lorsque vous dites aujourd'hui qu'il s'agissait justement de ce droit mais c'est une information que vous nous révélez aujourd'hui nous n'avons jamais appris qu'il s'agissait des droits de l'homme et donc les droits par rapport à ses perceptions de salaire qu'il défendait il était question pour tout ce que nous avons appris que Patrice Mery Lumumba avait détourné l'argent et c'est la raison pour laquelle il était venu en prison jusqu'à avoir raté justement le premier voyage de Cungulay vers la table ronde vous pouvez nous repréciser ce détail Patrice Mery Lumumba n'avait pas détourné mais plutôt il s'était fait payer lui-même ses propres droits c'est ce que vous voulez nous dire c'est ce que je précise l'autorité coloniale ne saurait dire la vérité sur ces faits parce que nous étions dans un système d'apartheid de ségrégation où on ne pouvait pas dire toute la vérité donc ils ont caché tout vous pouvez tout chercher vous ne trouverez pas dans les archives cette vérité cachée mais par contre il n'avait pas raté pour aller à la table ronde à cause de cette condamnation non il a été arrêté encore pour une deuxième fois en 59 autre chose l'homme n'a pas connu que des arrestations des exclusions au niveau dans les établissements scolaires et puis sur la vie professionnelle des arrestations mais qui était-il au juste cet homme oui mais c'était pour avoir la carrière d'un homme pareil dans un pays il faut attendre peut-être encore plus d'un siècle parce que c'était quelqu'un qui était en avance de sa génération quand même le tableau que vous êtes en train de nous présenter ce n'est pas tout à fait un homme à son temps en tout cas à son âge à l'époque la manière dont on décrit l'affaire il n'était pas assez correct dans certaines choses qu'est-ce que vous en pensez il était correct je peux même vous dire qu'il a commencé la guéguerre dans sa propre famille avec son propre père lorsqu'il va s'inscrire à l'école il prend le nom de Lumumba au lieu de nom que son père lui a donné mais c'était la guéguerre déjà avec son père il a été exclu chassé de la maison familiale parce qu'il a défié son père à cause de ce nom là donc vous voyez quel nom précisez quel nom le nom de Tassombe Isaï donc son père lui a donné le nom de Tassombe Isaï lui il va s'inscrire avec le nom de Lumumba à l'école que son oncle maternel lui a donné donc c'était défier son père et son père était fâché on l'a même chassé du domicile familial donc il a préféré pas le nom de son oncle que celui auquel le père lui avait donné bien sûr donc vous vous rendez compte vous vous rendez compte à partir de quel âge cet ovni que vous avez dit pour moi c'était un météore qui a commencé déjà à partir de l'âge de 8 ans 9 ans c'est révolté l'indépendance la liberté d'esprit et donc Akisangani maintenant revenant Akisangani il commence à faire la politique jusqu'à arriver à Kinshasa nous vous écoutons à ce niveau là et il arrive à Kinshasa donc et là juste après sa libération pour le problème de ses chèques et il est embauché à la Bralima à Polar et on le prend directement comme étant directeur commercial il faisait la publicité de la bière Polar et la bière Polar a eu beaucoup de succès à cause de Patrice Eméry Lumumba et dès là voilà qu'il côtoyait le milieu le milieu des intellectuels des évolués de Kinshasa et voilà qu'un jour les jeunes de la conscience africaine l'ont rencontré par la création du mouvement national chrétien et ils avaient peur d'aller déclarer eux-mêmes cela et c'est le Mumba en lisant tout le mémorandum qu'ils avaient fait il leur avait dit nous devons changer certaines choses ici et lui-même a modifié en enlevant le mot chrétien en mettant le C de Congolais voilà la création du parti politique MNC le Mumba où il y avait le Ngalula le Tshisekedi les Hadoula et Kalongi et voilà Professeur vous voulez dire que dès la formation de ce parti politique le MNC congolais déjà le Mumba avait rencontré Tshisekedi Tshisekedi Père effectivement lorsque ils ont créé ces partis politiques donc ce qui était en avant mais c'est eux le chrétien les Tshisekedi Père les Hadoula les Kalongi ils étaient dans ce truc de chrétien et que le Mumba qui était un laïc les a côtoyés en tant qu'un évolué en tant qu'un évolué lorsqu'ils ont présenté ces mémorandums et lui évolué qu'il était il les a fait des observations et lui qui n'avait pas peur d'affronter le colonisateur est parti à l'hôtel des villes déclaré mais en mettant le C de chrétien en congolais très courageux toujours un homme dynamique et très impressionnant et donc la carrière politique va commencer et il va se déplacer il va être remarqué jusqu'à aller à la conférence d'Akra dans quelles circonstances il entre en politique active et donc juste après la création de bien sûr du parti politique MNC ils vont faire le premier congrès au mois d'octobre à Loulouabourg mais je pense qu'il est parti tout d'abord à Accra à Accra il est parti avec son ami Luis Lopez Alvarez et les Diomi Diomi le papa de Diomi Ndongala Gassian Diomi ils sont partis à Accra et c'est à Accra où le Mumba découvre les anglophones mais par contre on s'est préparé très bien en écoutant les discours des anglophones qui étaient très incisifs le Mumba a modifié sa façon de voir les choses parce que lui et certains de ses amis Joseph Okito prévoyaient l'indépendance du Congo en janvier 1961 et il a modifié carrément sa façon de voir les choses en indépendance immédiate pour le Congo et son discours à Accra a émerveillé tous les anglophones là-bas il va participer dans des circonstances que l'on connaît et du coup il va rencontrer certains milieux justement anglais américains et tout ça lors de cette conférence et tous les parafricanistes qui étaient sur place et donc à cette occasion je peux recommander la plupart de nos téléspectateurs à consulter les archives justement vous allez trouver Patrice Oumal lui-même en train de le dire et faire plusieurs témoignages de son voyage à Accra professeur il s'est passé une polémique lorsqu'il va rentrer à Kinshasa après cette conférence d'Accra il arrive à Kinshasa qu'est-ce qui s'est passé après son voyage à Accra pouvez-vous nous préciser la confusion ou la polémique qu'il y avait dès son retour d'Accra après son voyage à Accra la polémique qu'il y avait il y avait tout d'abord la polémique avec ses propres amis du MNC et d'ailleurs c'est dès là que va commencer la session MNC en deux MNC Lumumba MNC Kalonji et il organisera son premier meeting le 28 je pense le 28 décembre 1958 sur l'avenir Kassavougou à côté du pont du pont Gaby là où se trouve une pompe d'essence Shell sur l'avenir Kassavougou vers Pongabi et ces meetings étaient extraordinaires à susciter beaucoup d'engouement sur beaucoup de nationalistes congolais et qui a révélé la façon de parler de Lumumba et la demande de l'indépendance immédiate voilà qui a fait que le 4 janvier 1959 le concurrent du MNC qui était Labako eux aussi ont programmé de faire le meeting à la place de Lumika et l'autorité coloniale n'avait pas permis à Kassavougou de tenir ce meeting parce que ça a coïncidé avec des troubles qu'il y a eu au stade Tata Raphael après un match de Mikado et V-Club et V-Club où il y a eu des troubles à la sortie du stade et ces gens qui sont sortis au stade sont venus à la rencontre des personnes qui attendaient le meeting du 4 janvier 1959 à l'IMICA et il y a eu des troubles et il y a eu des morts voilà c'est pourquoi il n'y a jamais eu la connaissance du meeting du 28 décembre 1958 de Lumumba puisqu'il n'y avait pas de troubles et les troubles ne se sont vus que le 4 janvier 1959 ça voudrait dire tout simplement que le meeting en question le meeting historique qui est célébré ou commémoré chaque année c'est-à-dire le meeting du 4 janvier n'était pas réellement un meeting de revendication de l'indépendance c'était juste pour donner le rapport de la conférence d'ACRA c'est comme ça que nous pouvons comprendre non pas du tout pas du tout c'était vous savez que l'ABACO l'ABACO et le MNC c'était des concurrents des concurrents politiques c'était des concurrents politiques oui c'était des concurrents politiques et alors c'était des concurrents politiques vous me suivez est-ce que vous me suivez nous vous écoutons professeur oui parce que là j'ai disparu il y a quelqu'un qui vient de de m'appeler là je ne sais pas comment faire je ne vois plus donc s'il y a des interférences ça risque de perturber justement la compréhension de nos téléspectateurs essayez de vous reconnecter dans ces conditions sinon vous avez dit vraiment l'essentiel les professeurs nous avons entendu que Patrice Emery Lumumba est allé à ACRA il est rentré d'ACRA et donc d'ACRA il a donné sa conférence sa conférence justement pour faire le rapport le 28 décembre et aussitôt ce meeting le terminé sa conférence terminée le 4 janvier c'est plutôt Cassavobo lui aussi qui organise un autre meeting justement pour faire leur propre meeting et donc nous sommes arrivés à ce point là où il fallait expliquer si cette conférence était une conférence des revendications de l'indépendance alors qu'en effet ce n'était qu'un concurrent qui voulait montrer à Lumumba que sa conférence n'était pas la plus importante et que Cassavobo pour avoir pour être donc l'homme de la contrée c'est-à-dire de Léopoldville voulait coûte que coûte montrer ses greffes avec ses partisans justement pour montrer à Lumumba qu'il était plus populaire et donc le rapport de force s'est fait mais néanmoins ça ne concernait pas les événements des revendications des indépendances plutôt c'était un meeting qui était non seulement interdit mais que la BACO en a profité et ça a dégénéré justement par ce qu'on connaît alors professeur vous êtes de retour encore une fois auprès de nos téléspectateurs pour ce désarrêtement essayez de nous reconfirmer en tout cas cet élément-là que nous venons de balancer enfin le détail que nous venons de préciser et effectivement ce que vous venez de dire c'est cela mais tout simplement je voudrais préciser le meeting que devrait faire Joseph Kassavoubou c'était dans le même sens que dans le même sens que Lumumba pour la demande de l'indépendance puisque c'était des concurrents mais puisque Lumumba l'a dévancé et lui aussi a voulu compléter cela mais ça a généré des troubles et donc les antagonismes entre les deux hommes vont commencer alors allons-y très vite en Bézogne on nous accorde 10 minutes en tout cas par la production on nous accorde 10 minutes et c'est une excellente chose en tout cas pour nous permettre de finaliser afin de terminer avec ce droit de réponse auprès de ceux qui ont lancé le feu sur la mémoire des pâtisses et Lumumba en disant que Lumumba n'était pas congolais alors ils vont maintenant partir à la table ronde qu'est-ce qui se passe parce que là Patisse Lumumba n'est pas avec eux il est en prison il est en prison oui effectivement il est en prison pourquoi parce que après le congrès de 1958 à Loulouabourg ils ont fait encore un autre congrès à Kisangani et ils commençaient à faire des meetings à Kisangani et lors de ces meetings qu'il avait fait l'autorité coloniale belge a vu de mauvais oeil que Patrice Emery Lumumba a envoyé le Congolais à l'excitation et à la provocation et on l'a arrêté et on l'a envoyé dans les Katanga pour purger une paix de condamnation je pense c'était de deux mois et voilà que ses amis iront à la table ronde en janvier février 1960 et lui il était encore en prison dans les Katanga alors prof qu'est-ce qui s'est passé est-ce que pour ceux qui sont partis tout le groupe de Kassavubu les ILEO tout ce groupe des Congolais qui sont partis qui l'ont précédé à la table ronde mais qu'est-ce qu'on trouvait un Lumumba d'exceptionnel qui aurait fait qu'il fallait que coûte que coûte Lumumba soit là pour que la question de la conférence la question de la table ronde soit abordée qu'est-ce qui avait bloqué qui nécessitait la présence de Lumumba vous devez savoir tout d'abord que dans ce groupe qui est parti à la table ronde il y avait environ trois groupes il y avait le groupe des unitaristes qui voulait que le Congo soit un pays uni d'autres il y avait le groupe de fédéralistes dont Kassavubu Tchombé et le groupe qui était de modérés qui collaboraient avec le blanc le colonisateur qu'on appelait le groupe de parti national progressiste le PNP qu'on appelait parti des nègres payés ou PNP Nenamondélé mais alors Lumumba étant absent et c'est Jean Valirde son ami qui a conseillé à tout ce groupe là de pouvoir revendiquer la libération de Lumumba il était hors de question que le Congolais aille en ordre dispersé il fallait l'unité et effectivement tous ces groupes ont accepté ce conseil de Jean Valirde et ils ont réclamé ils ont fait un front commun pour réclamer la libération de Lumumba et ça n'a pas tardé on a libéré Lumumba et il est venu à Bruxelles pour commencer la table ronde politique Voilà ce que je peux dire par rapport à cela Lumumba est arrivé juste après et la table ronde politique a commencé jusqu'à ce qu'ils ont décidé de la date de l'indépendance fixée au 30 juin 1960 La question que nous aimerions aborder maintenant professeur avant de terminer sur les 7 minutes et qu'on nous accorde en plus c'est de savoir lorsque le gouvernement est informé Lumumba n'était pas le parti de Lumumba n'était pas majoritaire et donc il fallait une coalition de plusieurs partis pour renforcer justement la majorité autour de Lumumba mais qu'est-ce qui a fait que c'est Kachavobo qui était minoritaire qui est choisi président de la république d'où venait cette motivation qui a suscité l'idée est-ce que c'est dû à la loi fondamentale de l'époque ou c'est les Congolais qui se sont dit choisissons un homme et pourquoi les choix des Kachavobo à ce moment-là bon tout d'abord c'était une attente entre le colonisateur et Patrice Emeril Lumumba dont la coalition MNC PSA Balbacat Serrea se sont coalisés et ont eu la majorité à l'Assemblée mais le colonisateur a piégé ils ont piégé parce que la préparation de troubles qui a eu après c'était un piège que le colonisateur a tendu au groupe de nationalistes unitaristes et a imposé Kachavobo comme étant chef de l'État et Lumumba a accepté dans l'intérêt supérieur de la nation le détriment de Bolicango qui était quelqu'un qu'on pouvait élire comme étant chef de l'État voilà donc puisque Lumumba a accepté cela donc le parti majoritaire ont voté pour Labako qui était minoritaire cela donc c'était un choix et les surfaces universeles ont fait le choix à Labako Kachavobo voilà et donc le gouvernement est formé et je vous dirais le gouvernement était formé avant même l'élection du président du chef de l'État donc Lumumba avait déjà formé le gouvernement et ensuite il y a eu l'élection du chef de l'État avant le 30 juin je pense que c'était le 26 juin qu'il y a eu l'élection du chef de l'État et il y a eu cette date du 30 juin où les institutions étaient déjà mises en place et donc finalement après la formation du gouvernement après que le chef de l'État ait été choisi le roi de Belge arrive pour la grande conférence et le roi de Belge va s'illustrer dans son apparition historique est-ce que ce discours de Lumumba du 30 juin il y a valu sa peau je ne pense pas en fêtant les archives ce n'était pas à cause du discours le discours effectivement a froissé le roi de Belge et beaucoup de Belge de la colonie et de la métropole mais c'était autre chose n'oublions pas que nous étions pendant la guerre froide c'était autre chose donc l'extérieur l'ONU les États-Unis avaient peur de Lumumba c'est pourquoi il y a eu de troubles après ce n'était pas à cause de ce discours-là non pas du tout parce que d'ailleurs dans la soirée Lumumba a fait un autre discours pendant la souper un autre discours a été fait pour essayer d'alléger les choses Oui mais qu'est-ce qui a fait qu'Alors Lumumba se fasse arrêter avec ses deux amis qui l'entouraient Paul Maurice et Okito Joseph qu'est-ce qui a motivé qu'est-ce qui était qui sont les comploteurs de cette arrestation jusqu'à amener Patrice Lumumba à son assassinat il nous reste sept minutes professeur si vous pouvez vraiment aller tout droit au but et nous donner vraiment les éléments clés de cette arrestation et de son assassinat Le comploteur je pourrais dire il y en a de deux sortes l'extérieur je citerai les Etats-Unis l'ONU même la Belgique notamment aussi la France par le billet du Congo-Brazzaville Philbert et à l'intérieur le collège des commissaires le chef de l'état et voilà là vous mettez cette photo-là de l'arrestation de Lumumba avec ses colistiers mais je veux vous apprendre que ses colistiers ce n'est pas Polo et Maurici excusez-moi vous avez parlé tout à l'heure de complots enfin j'ai posé la question sur les comploteurs vous veniez de citer de sous-entendre que le chef de l'état Kassavoubou était impliqué dans l'arrestation des partis ses maires de Lumumba lui qui avait contribué à son choix à la présidence de la république vous voulez nous dire ça ? Effectivement effectivement comme toujours j'utilise les termes il a été poignardé dans le dos par la personne que lui-même a choisi comme chef de l'état donc voilà donc alors je continue je continue vous voyez il nous reste cinq minutes professeur si vous pouvez être un peu plus concis dans le drôlement des événements merci donc je vois vous venez de montrer un document intéressant où je aimerais préciser ces documents où je vois Patrice et Meryl Lumumba ligoté avec deux personnes qui sont visibles et un autre qui est des dos et ces deux personnes là la majorité des gens croient que c'était Polo et Okito non ce ne sont pas Polo et Okito il s'agit de monsieur Isidore Bondé de Jacques Lumballa et de monsieur Mouchungu et Isidore Bondé c'est un quelqu'un de Bolobo et Jacques Lumballa du Kassai et Mouchungu je ne sais pas s'il est de Bandundou je ne sais pas donc parce que Polo et Okito ont été arrêtés indépendamment de Lumumba Polo a été Polo Maurice a été arrêté le 3 décembre à Mouchi et Okito le 30 novembre à Kikuit et il réjoindra Lumumba à Tisseville donc voilà sur cette photo là ce n'est pas Polo et Okito mais je vais en profiter pour terminer de parler d'un Polo et Okito un Polo qui est né à Inungo c'était le ministre de la jeunesse et sport du gouvernement Lumumba et il était il a jumelé aussi son poste de ministre et aussi le poste de militaire il était colonel et puis général de brigade ensuite et Joseph Okito était sénateur du MNC et puis premier vice-président du Sénat et d'ailleurs c'est lui qui a fait voter le texte refusant la révocation de Lumumba au mois de septembre avant leur arrestation donc je pense qu'il faut que la jeunesse congolaise puisse fouiller dans les archives pour connaître la vie de ces deux polistiers de Lumumba Polo et Okito je terminerai par là en tout cas c'était un grand plaisir de vous avoir à cette émission de vous avoir à ce droit de réponse à cet élément de clarification qui va probablement tuer toutes les rumeurs autour de de ce grand boom qui a été balancé comme ça sur la personne Patrice Emerle Lumumba faisant croire au monde que celui-ci n'était pas congolais c'est comme qui dirait que finalement au Congo il n'y aura plus de vrais congolais il suffit d'avoir émergé d'avoir posé un acte héroïque pour qu'on vous affilie justement vous allie à un pays quelconque si c'est le Rwanda alors ça serait probablement le Burundi ou l'Ouganda et donc nous espérons que cette émission vous a aidé à comprendre les explications le témoignage de cet homme de sciences de ce professeur d'université qui a voulu justement donner son temps à faire ce témoignage chacun de nous nous avons notre expérience chacun de nous a un mot sur ce qui touche le Congo et donc lui il était intéressé à répliquer et il a dit ce qu'il a pu dire sur ce qu'il connait si vous avez vous aussi une information supplémentaire sur le Congo sur Patrice Emeril ou Mumba vous pouvez le faire mais je ne cherchais pas à tronquer l'histoire professeur en dernier mot le dernier mot que je peux dire c'est une proposition de mon association FOPAC on lance cette proposition au président de la république pour que s'il construit un palais du président et le palais présidentiel on aimerait que le palais de la nation devienne le panthéon congolais où on va transférer le reste de héros congolais les anciens d'état qui sont décédés ces panthéons congolais pas du tout il faut qu'il y ait une commission des intellectuels des historiens qui auront des critères stricts à transférer le reste de certaines personnes là-bas on ne saurait transférer des personnes qui ont participé aux assassinats donc hors de question de mettre des assassins dans le pâtéon congolais voilà c'est un congolais qui fait sa proposition pour le Congo c'est un congolais qui fait sa proposition pour l'image du Congo et donc nous espérons que cette proposition va arriver jusqu'aux ordres des dirigeants congolais ceux qui gèrent la république mais n'oublions pas une chose c'est que le Congo nous appartient tous et chacqués de nous à émoati lorsqu'il s'agit des intérêts du Congo Patrice Mery Lumumba nous laisse ceci je n'ai pas de père je n'ai pas de mère je n'ai pas de tribu je n'ai pas de religion je suis une idée le Congo m'a façonné et je chercherai à mon tour à le façonner Patrice Lumumba voilà nous aurons terminé cette émission à ce niveau-là et nous espérons que vous avez été édifiés en regardant cette émission et cette émission effectivement va être donc le leitmotiv qui va permettre aux autres à venir faire leurs témoignages sur tout ce qui concerne le Congo et l'Afrique en général merci d'avoir suivi cette émission ce fut donc votre humble serviteur René Rochkitoko journaliste merci et nous espérons que les dieux qui nous entourent les dieux qui nous gouvernent vont bénir toutes vos actions là où vous êtes merci d'avoir suivi cette émission à très bientôt pour une nouvelle édition au revoir Afrika 54 est la première chaîne de télévision panafricaine généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde chaque pays l'Africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs bref nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme Canal Africa 54 dans sa devise la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde c'est ce qu'il y a la première chaîne c'est ce qu'il y a la première chaîne alongside the western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated to us having a constant flow of interesting and exciting programs by using the most sophisticated methods of production. We aim to provide programming which is second to none. Developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.